Salut les amis, nouveau vlog dans un décor pour le moins atypique, on va dire, on n'est plus à Tokyo, ça se voit. En fait c'est censé être le troisième vlog, mais du coup ça va être le deuxième. On va faire deux vlogs en un, si vous voulez bien aujourd'hui. Parce que j'avais tourné un second vlog le deuxième jour, et j'ai pas encore eu le temps de le monter parce que, bon, on n'a rien à vous cacher. Et j'ai beaucoup marché, notamment les deux premiers jours, et je suis très fatigué, donc le soir, dodo. Voilà, ce qui ne m'empêche pas quand même de poster toujours sur Facebook et Instagram. Je vous rappelle quand même que, voilà, vous pouvez quand même suivre le voyage au jour le jour sur ces deux plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, ici on est à Unazuki Onsen. Oui, alors évidemment, vous vous en doutez, il y a des Onsen, voilà. Voilà, je vais vous en reparler après parce que pour l'instant, on va reparler de ce qui s'est passé dans les jours précédents. Parce que depuis Tokyo, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et à commencer par Ueda, donc c'était le deuxième jour où j'ai tourné ce fameux second vlog que je n'ai hélas pas pu monter. Donc je vais vous en mettre quelques petits extraits là. Vous voyez le petit décor sympa derrière moi, là, c'est pas mal cette petite statue là. Je vais vous mettre quelques petits extraits du vlog que j'avais fait à Ueda pour commencer. Et ensuite, on reprend ici à Unazuki. Donc Ueda dans la préfecture de Nagano. On va dire que c'est le contrefort des Alpes japonaises, si on peut appeler ça comme ça. Donc une petite bourgade très sympa, je dois dire, j'ai bien aimé. Même si effectivement, il a un peu plu aujourd'hui. Moins que ce que je craignais, moins que ce qui était annoncé en tout cas. Et c'est tant mieux. Ueda en fait, c'est une ville pour moi, c'est une ville historique. En fait, tout simplement, c'est lié à l'histoire du Japon. C'est la ville du clan Sanada. Alors le clan Sanada, et je peux vous dire qu'ils sont absolument partout ici. Vraiment, le personnage principal, Sanada Yukimura, dont j'avais parlé, il y a déjà pas mal de temps, dans la vidéo sur les 5 samouraïs exceptionnels. C'était le dernier des 5 que j'avais cité. Et bien voilà, donc c'est la ville où Ueda, donc j'allais dire de où il est originaire, il ne faut pas exagérer. C'est vraiment, c'était ici que se trouvait le fief des Sanada. Je ne vais pas vous refaire l'historique maintenant, on aura tout le temps de le refaire, de le faire par la suite. Et puis j'en reparlerai dans les vidéos qui viendront à mon retour. Mais oui, effectivement, donc Ueda, je voulais aller voir absolument le site du château d'Ueda. Alors il n'y a plus vraiment de château aujourd'hui, il ne reste qu'une tour et une porte. Mais ils ont fait un parc, ils ont fait un parc sur le site, sur les ruines de l'ancien château. Et c'est franchement plutôt sympathique. Donc c'était intéressant à voir. Et puis j'ai visité un petit peu la ville, il y a un petit quartier historique aussi que j'ai découvert, ça n'était pas prévu au programme. Et franchement, bien sympatoche. Et j'ai pu découvrir ça, il faisait quand même relativement beau, comme vous voyez sur les images. Parce que finalement, je suis parti beaucoup plus tôt que prévu ce matin, enfin beaucoup. Je suis parti plus tôt que prévu. Comme je le disais dans le vlog d'avant, j'avais un billet à la base qui devait partir en milieu de matinée. Ouah, les cigales ici, trop bien. Avec le temps, franchement, vous ne voyez pas forcément, mais le soleil se couche. Tout à l'heure, il y avait un magnifique arc-en-ciel, je l'ai vu depuis la fenêtre de mon hôtel. Et franchement, le temps de sortir, il avait disparu, mais il était vraiment trop beau. Ah bah attendez, si je me mets comme ça. Ouais, ça rend pas trop bien sur... Ah si quand même, voilà. Oh non, on a quand même un beau ciel là, je trouve. Donc oui, j'ai découvert cette petite ville sous le soleil. En fait, je suis arrivé sous le soleil, mine de rien, ce matin, contre toute attente. Donc j'ai fait changer mon billet, mais je l'ai fait changer ce matin, parce que comme un abruti, j'ai envie de dire, hier soir, alors que j'allais à Weno, donc quand je faisais le premier vlog, eh bien j'ai complètement oublié mon billet à l'hôtel. Comme un con. Du coup, j'ai dû le changer ce matin, et coup de bol, j'ai pu avoir une place. Et j'ai même pu avoir un train plus tôt, parce que je suis arrivé à la gare vers 7h30, un truc comme ça. Oui, je suis encore tombé du lit. Enfin, pas vraiment, parce que... ou du futon plutôt. Pas vraiment, parce que j'ai remis mon réveil, effectivement, à cette heure-là. Mais... Mais bien m'en a pris. Je suis bien content de l'avoir fait, parce que, tout simplement, eh bien, j'ai pu... j'ai pu visiter le site du château avec un temps particulièrement clément, en tout cas beaucoup plus que ce à quoi je me serais attendu à la base. Donc, bien content. Et la pluie n'est arrivé qu'en début d'après-midi, alors que j'avais... j'avais fini, j'avais tout visité, j'avais tout vu, enfin, j'avais tout vu. J'avais vu ce que je voulais voir, en tout cas. Donc, voilà. C'était une bonne deuxième journée, on va dire. Alors, là, je vais vous présenter quelqu'un. Monsieur Sanada, Yukimura, himself. Donc, le héros, le héros local, vraiment. Parce que, bon, je le redirai dans les futures vidéos, mais c'est vrai. Et franchement, il est partout. Il est partout, ici. Et là, à côté, on a... ce qu'on voit aussi partout, c'est ça. C'est le camon, l'emblème des Sanada. Et on le voit, on le retrouve partout. J'ai même pris des photos, il y avait des lampadaires où il y a ce camon dessus. Enfin, en fer forgé, carrément. J'ai trouvé ça hallucinant, c'est trop génial, quoi. Et il y a des petites statuettes. Ça, c'était excellent. Mais alors, en me promenant dans la ville, j'ai vu par-ci par-là des petites statuettes de personnages historiques. Dont lui, je crois, d'ailleurs. Et j'en ai trouvé trois comme ça en tout, avec un petit texte en dessous pour expliquer. Et franchement, elles sont trop mignonnes. Je vous les montrerai dans les futures vidéos. Je fais un peu de teasing quand même. Là, on est juste sur un petit vlog de voyage. Mais... Mais ouais, franchement, c'était trop sympa. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième jour. Vous voyez qu'il ne faisait pas super beau. Là aussi, d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a quelques nuages. Mais en fait, en fait, pour ne rien vous cacher, il fait plus beau qu'il n'y paraît. Voilà. C'est pas trop mal. Pour l'instant, je touche du bois, si j'ose dire. Du singe. Parce que franchement, ça va. Niveau temps, niveau météo, j'ai du bol. Alors qu'en ce moment, à Tokyo, il y a un typhon. Donc, j'ai bien fait de partir. Parce que là-bas, apparemment, j'ai vu quelques images sur une télé tout à l'heure. Eh bien, ils dégustent. Bon. Enfin, ça va, c'est pas ultra violent non plus. Mais niveau pluie, ça y va, quoi. Donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Ueda ? Eh bien, après Ueda, je suis parti dans les Alpes japonaises, dans la préfecture de Nagano. Alors, je suis toujours un peu dans les Alpes. Ça se voit. Voilà. On voit des montagnes un peu partout autour de moi, là. Sauf que là, je suis passé dans la préfecture de Toyama, qui est de l'autre côté du Japon. Donc, en fait, je suis à l'opposé de Tokyo, dans la préfecture de Toyama, où je vais passer d'ailleurs demain. À Toyama. Donc, ici, on est à Unazuki Onsen. Mais avant ça, je suis passé par, alors si vous suivez sur Facebook et Insta, vous le savez, par le château d'Arato et Tsubame Onsen. Ouais, encore à Onsen. J'arrête pas les Onsen en ce moment, c'est sympa. J'avoue que ça fait du bien quand on marche beaucoup. Je peux vous dire que se délasser dans une eau bien chaude, eh bien, c'est pas désagréable, franchement. Surtout quand on s'est fait des kilomètres à pied dans la montagne. Donc, mais la grosse découverte, la grosse nouveauté pour moi hier, c'était pas seulement Arato et les Onsen, c'était surtout la voiture. La voiture au Japon, je veux dire. Ce que je n'avais encore jamais fait. Et franchement, c'est génial. Honnêtement, j'ai kiffé. Sincèrement, c'est une sensation de liberté, en fait. Parce que, pour ne rien vous cacher, ça fait trois fois que je dis pour ne rien vous cacher, ça va pas, ça. Oh là là, faut que je renouvelle mon vocabulaire ici. Non, pour être sincère, c'est vrai que comme beaucoup de touristes, jusqu'à présent, j'avais toujours pris un Japan Rail Pass, tout ça. Donc, je restais sur les lignes Shinkansen, sur les lignes JR et tout ça. Et c'est vrai que quand on reste sur les lignes JR, on peut aller dans de nombreux endroits, mais pas partout, justement. Alors, il y a les lignes privées, bien sûr. Mais le train, il ne va pas partout non plus. Et des fois, les horaires, c'est pas évident. Alors, eh bien, il y a la voiture. Et avec ça, on peut aller partout. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai atterri au château d'Alato, hier. Et franchement, là, c'était, mais alors, un kiff. Incroyable. Parce que, vraiment, bon, en fait, pour vous dire, c'est une reconstitution historique. C'est pas vraiment un château au sens où on l'entend d'habitude. C'est pas un château style comme ceux d'Osaka, Imeji, etc. Non, pas du tout. C'est un tout petit truc. Et c'est plus un fort, d'ailleurs, qu'un château. Et c'est une reconstitution. Il a été construit en 1995. Donc, c'est vraiment très récent. Ils ont voulu reconstituer les forts tels qu'ils étaient au XVIe siècle. Voilà. Et donc, pendant la période de Sengoku. Et du coup, c'est un château qui a servi notamment de décor, entre autres, pour deux taiga dramas. Le principal étant Fulinkazan. Et le second étant Go Himetachi no Sengoku. Que j'ai vu, ce deuxième drama. Et je vous le recommande, franchement, il est tip top. Franchement. Le premier, le Fulinkazan, je ne l'ai pas vu encore. Mais bon, ce sera pour plus tard. Et donc, j'étais super content de me retrouver dans ce genre de décor. Franchement, c'était un vrai kiff. Et puis, bon, de Subame Onsen. Un petit onsen dans la montagne. Alors là, du coup, ça va faire... C'était mon premier. Aujourd'hui, ça fait mon deuxième. Donc, c'était vraiment, vraiment très sympa de faire un petit l'automne boulot, comme on dit, en plein air. Dans un coin de montagne. Il faut que je fasse gaffe à ne pas me prendre un bus. Dans un coin de montagne. Alors, franchement, pas très facile d'accès, justement. D'où l'intérêt d'avoir la voiture. Et alors, la conduite. La conduite au Japon. Franchement, si vous n'avez jamais osé le faire, Just do it. C'est vraiment génial. Comme je disais, c'est une sensation de liberté. Parce que là, on peut vraiment aller partout. Il n'y a pas d'horaire. Parce que les trains au Japon, bon, c'est très bien. Mais des fois, les horaires, c'est un peu chaud. Alors là, franchement, c'était top. Et honnêtement, la conduite, c'est vraiment... On s'y fait rapidement. On s'y fait rapidement. Bon, ça m'était déjà arrivé de conduire à gauche une fois. Mais honnêtement, ça va. Ça va. Je stressais un petit peu au début. Mais ça a été. Honnêtement, c'est cool. Il faut faire un petit peu attention. Notamment quand on tourne à droite. C'est vrai que ce n'est pas évident de se dire « Ben oui, il faut laisser passer ceux qui arrivent en face. » Donc, ça fait bizarre. Mais vu que c'est dans l'autre sens. Mais sinon, ça va. Franchement, super agréable. Les GPS, franchement, mais rien à voir avec ce qu'on a chez nous. En tout cas, rien à voir avec celui que j'ai dans ma voiture. Clairement. Super pratique. Un petit voyage fort sympatoche hier entre Weida et Nagano. Et aujourd'hui, j'étais donc ici à Unazuki Onsen où je suis allé prendre un train. Là, cette fois-ci, j'ai rendu la voiture hier soir. Là, j'étais en train aujourd'hui. Donc, j'ai pris une première ligne privée. Parce que mon hébergement se retrouvait un peu plus loin à Uozu. Et donc, j'ai pris une première ligne privée. Et ensuite, une ligne de train un peu spéciale. Qui est ce qu'il s'appelle le Tokoro. Tokoro Railways. C'est un tout petit train qui a l'air d'un jouet. Franchement. Quand on le voit au début, on se dit mais c'est quoi ce truc. Et il monte là dans la montagne derrière moi. Là-haut. Et ça dure, le trajet dure à peu près une heure et demie. Et il y a des paysages superbes. En fait, le train longe les gorges de Kurobe. Puisqu'on est en fait à Kurobe, Unazuki Onsen. Pour être exact. Et sincèrement, il y a des paysages. Mais alors, magnifiques. Comme moi, quand on aime la nature et les trains. Honnêtement, mais c'est le combo parfait. Donc vraiment, j'ai adoré. C'était une super journée. J'ai un peu eu peur ce matin parce qu'il pleuvait. Quand je suis parti. Et là, honnêtement, je me suis dit ça y est. Et la journée est foutue. Et puis, vers quoi ? 10h, 10h30. Alors que justement, j'étais dans le train, dans le Tokoro. Et bien, le soleil s'est pointé. Ça s'est un peu dégagé. Et alors là, superbe. Vraiment, mais... Une magnifique journée ici. Donc, entre Unazuki Onsen et... Je ne sais plus le nom de... Désolé. Kiyakedaïra. Un nom comme ça. J'ai oublié le nom exact. Désolé. Donc, voilà. C'était vraiment top. Et la dernière petite anecdote, c'est que ce matin, le drone a fait son premier vol au Japon. Eh oui. Alors, pas dans les gorges de Kurobe malheureusement parce que d'une part, c'est interdit. Je suis tombé sur un panneau tout à l'heure qui le spécifiait bien. Et puis, je comprends pourquoi c'est interdit. Parce que tout simplement, ce n'est pas évident, je pense, de manœuvrer un drone dans ce genre de décor. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbres. Les gorges sont parfois assez étroites. Et honnêtement, même si ça n'avait pas été interdit, je pense que de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait parce que je ne maîtrise pas encore à la perfection le drone. On ne va pas se mentir. Je l'ai acheté exprès pour ce voyage. Donc, voilà, j'en suis à peine servi une fois avant de partir. Mais je l'ai quand même pu... Alors, je l'ai fait voler ici, à Unazoki Honsen, donc avant le départ. Au-dessus des gorges, enfin au-dessus... Mais là, elles sont beaucoup plus larges, donc ça va. Et pour aller voir le pont de... J'ai oublié le nom, ça y est. Enfin bref. Je l'ai fait voler, je l'ai fait voler donc ici sur... Et vous le verrez dans... Alors, ça je ne peux pas vous le montrer évidemment maintenant. Mais vous le verrez dans les vidéos... Que je montrais donc après mon retour. Vous allez voir, le décor est franchement, franchement sympa. Vraiment. Donc, perso, je vous recommande vraiment, si vous aimez, comme je disais, la nature et les trains. Mais bon, surtout la nature ici, de venir faire ce petit détour par Kurobe Unazoki Honsen. Le train des gorges de Kurobe, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Voilà, voilà. Et bien, c'est à peu près tout pour ce vlog. Bon, j'espère maintenant que je vais réussir à monter ça ce soir. Que je ne vais pas être trop fatigué. Parce que demain matin, de nouveau lever un petit peu tôt, on va dire. Parce que ce coup-ci, je pars pour Toyama. Et je vais, ou je vais d'ailleurs, reprendre une voiture. Cool, ça va être sympa. Et demain, oui, grosse journée quand même. Alors voilà, là, de toute façon, vu l'heure, je vais aller prendre mon train pour retourner à Ouzou. Et donc, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501